Comment est-ce que vous êtes correspondant de guerre ou journaliste de guerre ? Correspondant de guerre ou journaliste de guerre ? Parce que correspondant, ça veut dire qu'on est sur place, j'ai l'impression, donc on est correspondant d'une chaîne de télévision, d'une radio, d'une presse écrite. Journaliste de guerre ou grand reporter, enfin voilà, ces termes qu'on donne à un journaliste qui va sur des zones difficiles, des zones de guerre, pour moi c'est d'abord un journaliste, avant tout. C'est quelqu'un qui va récolter de l'information, mais qui va la récolter dans des endroits difficiles d'accès, dans des endroits où il y a la guerre, où il y a des armes, où il y a la mort, la haine qui s'exprime sur le terrain. Donc c'est un journaliste qui peut circuler, récolter de l'information et pouvoir au fait survivre, parce que ce métier de journaliste c'est avant tout de rapporter l'information, pas de mourir, pas de mourir sur le terrain et donc du coup de rapporter de l'information d'un terrain difficile. Je ne sais pas pour les autres journalistes, mais en tout cas pour moi c'est la guerre qui est venue sur un territoire que je couvrais. Je couvrais le Moyen-Orient, le monde arabe, et la guerre s'est installée dans ces zones-là. Donc à partir de là, je me suis adapté au terrain, à mon terrain, qui était le monde arabe, qui est le monde arabe, et je me suis adapté au fait qu'il y a la guerre dans ce monde. Et j'ai commencé à devenir aux yeux des autres un reporter de guerre, alors que moi finalement je reste un journaliste, tout simplement un journaliste qui travaille sur le monde arabe. J'ai continué à faire ce travail-là parce que le terrain m'intéressait, parce que l'histoire de ce terrain fait partie de ma propre histoire. Et donc je ne pouvais pas finalement quitter le monde arabe tout simplement parce que ça devenait difficile. Qu'est-ce que j'allais répondre à la population de Bagdad, à mes amis qui habitent Bagdad, ou mes amis qui habitent en Syrie, etc. Qu'est-ce que j'allais leur dire ? Oui, je venais les voir quand tout allait bien, pour parler de culture, pour parler de politique parfois, de répression, etc. Mais quand la guerre était là, j'ai quitté, j'ai pris mes affaires et j'ai disparu de la circulation. Je ne pouvais pas faire ça, j'ai continué simplement à parler de ces êtres humains que j'aime, de cette culture que j'aime, et à la montrer, même si elle subissait les bombes et la haine. Je me suis senti investi d'une mission au moment où les djihadis sont mis les pieds dans le monde arabe. Et je les voyais discuter avec les tribus, avec les chefs de tribus, je les voyais faire, et je voyais leur jeu, et je me suis dit « mais ce n'est pas possible ». Et pour moi, ma mission, c'est à partir de là où j'ai commencé finalement à travailler sur les djihadistes, à enquêter sur eux, à essayer de comprendre qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, qui les payent, quelle est leur idéologie, qu'est-ce qu'ils ont envie, de quoi ont-ils envie, et pour eux, que représente le monde arabe que j'aime. On ne peut pas avoir totalement confiance en quelqu'un quand on est dans des zones de guerre, tout simplement parce que, d'abord, c'est mouvant. Il y a des unités, il y a des combattants qui peuvent passer d'une unité à une autre, même d'une idéologie à une autre. Parfois, c'est simplement la survie qui impose ça, parce que des hommes ont besoin de se nourrir, alors quand on leur offre 100 dollars ou 200 dollars, ils peuvent passer d'un côté à l'autre, être les combattants des uns, puis le lendemain, les combattants des autres. Donc, il faut toujours rester en contact avec le terrain, il faut toujours se méfier, finalement, même des personnes dont on pense et on croit profondément que ce sont des amis, il faut toujours rester méfiant, parce qu'avant tout, on ne vit pas dans ce pays-là, on le quitte à un moment donné, et quand on le quitte, c'est un espace-temps où les choses peuvent changer, où un homme peut changer d'avis, peut changer de lieu, s'associer avec d'autres, etc. C'est l'unique vidéo connue à ce jour qui montre comment un djihadiste essaye de convaincre des révolutionnaires. Pour lui, leur salut ne peut venir que des membres de son clan. Donc, il faut qu'on reste vigilant et qu'on réactualise ses contacts et ses amitiés, même. Moi, je reste en contact avec les gens que j'ai laissés derrière moi. D'abord, je reste en contact avec eux parce qu'il y a un attachement, humain, parce que quand on a passé du temps avec des hommes qui combattent, ou quand on a vécu avec eux, quand on a mangé, partagé tout avec eux, la peur, les bombes, les tirs, etc., on ne peut pas les laisser derrière, rentrer chez soi et les oublier complètement. Donc, moi, je reste en contact. C'est mon choix. Je reste en contact. Il y en a qui coupent le cordon, qui, finalement, essayent d'oublier tout ce qu'ils ont vu. Moi, je reste en contact. Je reste en contact. Ça me permet aussi d'être toujours informé de ce qui se passe sur le terrain. Et ça me permet, finalement, quand je reviens, je ne reviens pas à la recherche d'informations parce que l'information, j'ai fini par la voir tout le long du temps que j'ai passé moi en France. C'est un atout. C'est aussi un inconvénient. C'est un atout parce qu'on comprend les subtilités des choses. On sent quand il y a une tension. Quelqu'un qui ne connaît pas la langue, quand il y a deux personnes qui discutent à côté d'eux, à côté de lui, même s'il y a un traducteur, il va juste lui traduire une phrase ou deux pour lui expliquer ce qui se passe. Enfin, bref, moi, je sens l'intonation des choses. Donc, je sens les mots. Je sais qu'à ce moment-là, cet homme est finalement énervé ou n'a plus envie que je sois là, etc. Donc, je peux faire en sorte que les choses changent en parlant, en discutant. Donc, on sent les choses. C'est normal quand on connaît la langue. Et l'inconvénient, c'est que, vu que je m'appelle Kamal Redwani, à partir de là, je suis forcément musulman, je suis forcément pratiquant et je suis forcément quelqu'un qui, voilà, je me retrouve avec des combattants qui me disent, bon, voilà, il va falloir aller faire la prière. Voilà. Et si je ne fais pas la prière, donc là, on rentre dans un autre discours, alors qu'un journaliste européen de souche, on ne va pas lui poser cette question-là et on ne va pas le mettre face à quelque chose qui concerne son intimité. Enfin, donc, voilà, on se retrouve finalement à donner des explications sur soi, sur ce qu'on est. Et parfois, ça peut jouer des mauvais tours parce que quand on est face à quelqu'un, un djihadiste, et qu'on s'appelle Kamal et qu'on ne fait pas la prière, déjà, voilà, on est out. Le non, le fait d'appartenir au monde arabe, c'est aussi un inconvénient. Quand on a l'habitude d'aller travailler dans un pays, on crée des liens avec des combattants dans ce pays-là. Ces liens, c'est hyper pratique pour un journaliste. On nous ouvre les portes. Finalement, à Sirte, je me suis retrouvé vraiment dans le dernier carré des djihadistes. Il ne restait plus une dizaine de maisons tenues par Daesh à Sirte. Et quand on se retrouve là et quand on connaît ces combattants, et c'est là l'importance de... Donc, on m'a permis, finalement, de me retrouver à l'intérieur, enfin, pas simplement sur la ligne de front, non, à l'intérieur des combats, c'est-à-dire carrément entourés par les gens de Daesh. Donc, le problème, c'est que quand on a ces contacts-là, au fait, ça ouvre des portes, effectivement, mais ces portes-là peuvent être hyper dangereuses parce que finalement, on se retrouve là où un journaliste n'a pas lieu... Il n'a pas à être là, il n'a pas à être entouré d'ennemis. Parce que qu'est-ce qu'on filme à ce moment-là ? On filme des chars, on filme des gens qui tirent, mais ça, ces images-là, on peut les avoir en étant sur une ligne un peu moins chaude, etc. Donc, il n'y a pas d'information sur une ligne de front. L'information, elle est plutôt à l'arrière des lignes de front. Donc, c'est ça qui est important. On est journaliste, on n'est pas des guerriers, des combattants. On n'a pas besoin d'être complètement sur la ligne de front. Quel est l'intérêt, franchement ? Face au risque, Emad et moi quittons la voiture. Effectivement, quand on est dans une zone de guerre, on ressent ce côté, c'est la survie. C'est une émotion qui nous pousse à la survie. C'est-à-dire, il faut rester vivant, il faut avoir les bons réflexes, il faut se comporter d'une manière qui nous permet finalement de survivre et de ramener cette information-là. Mais je ne crois pas qu'on recherche forcément l'adrénaline. Non, je ne crois pas. Honnêtement, je pense qu'un journaliste, s'il y a une formation, il frappe à la porte, il rentre et il fait la formation. Tout simplement parce qu'il faut avoir le maximum d'informations et d'outils pour exercer ce métier-là, qui est un métier dur. On est confronté à la guerre. Avec son véhicule, Oussama est retourné seul sur la ligne de front. Donc, tant que quelqu'un en face peut nous donner, alors moi, avec l'expérience que j'ai, si quelqu'un en face de moi peut me conseiller des choses, je l'écouterai religieusement, tout simplement parce que c'est important. parce que n'importe quelle formation, n'importe quelle phrase qui peut nous aider à travailler sur le terrain et à voir, à pouvoir survivre, à pouvoir éviter des balles, à pouvoir se protéger, à pouvoir communiquer avec des unités, etc. C'est important. Je pense que c'est important. Donc, les formations, par exemple en France, et les formations avec les militaires français, je pense que les journalistes devraient faire cette formation-là. Il faut savoir qu'à n'importe quel moment, on peut mourir. Donc, c'est là où il faut être prudent. C'est-à-dire qu'on apprend la prudence, on apprend à baliser son trajet, à avoir des bons contacts, à savoir où on va, à savoir à qui on s'adresse, à connaître les chefs des unités, à connaître le mouvement des unités, etc. Je pense que non. Je pense que non, parce que d'abord, humainement, c'est dur. C'est-à-dire, un homme ou une femme peut très bien faire ce métier-là et son voisin peut être... Pour lui, ce serait vraiment difficile de voir quelqu'un mourir, par exemple. Donc, voilà. Moi, je pense que non. Pas tous les journalistes peuvent devenir des journalistes de guerre. Et je pense aussi qu'un journaliste de guerre n'a rien à envier à un journaliste qui travaille à Paris, etc. On fait le même métier. Et c'est ça, l'erreur. C'est de penser qu'un... Parce qu'on part sur des zones de guerre, on fait un métier beaucoup plus noble et beaucoup plus prestigieux que celui qui se fait à Paris ou ailleurs, ou une investigation qui se fait ailleurs. Je pense qu'elle est là, l'erreur. Non, un journaliste, un jeune journaliste ne devrait pas forcément aller vers le journalisme de guerre tout simplement parce que c'est plus prestigieux. Moi, je pense qu'il devrait choisir ce qui lui convient humainement et ce qui pourrait lui convenir, lui, à l'intérieur de lui. Je vais vous raconter une anecdote. Il y avait un jeune journaliste qui partit avec moi en Irak, en 2005. On devait rencontrer des gens d'Al-Qaïda. J'avais dealé ça pendant un an et j'ai réussi à avoir une entrée avec eux. Ce jeune journaliste qui était formé, qui a passé par la formation au sein de l'armée, d'ailleurs, il a été formé à l'image au sein de l'armée. Moi, j'avais confiance. Je me suis dit, oui, il connaît l'armée, il connaît les armes, il connaît des choses comme ça. Donc, il est venu avec moi. Il a eu vraiment une crise de panique en arrivant là-bas. Aujourd'hui, il n'a plus remis, depuis ce tournage-là, il n'a plus remis les pieds sur une zone de guerre. Donc, tous les journalistes ne peuvent pas exercer ce métier-là. Partir seul, moi, je ne le conseille pas à un journaliste. Tout simplement parce qu'il faut toujours avoir des gens qui pensent, qui se posent la question sur ta sécurité, sur où est-ce que tu es exactement, à qui tu donnes des informations sur tes déplacements, etc. Ces informations-là, il faudrait que quelqu'un qui connaît ce métier-là puisse les récolter et puisse penser et puisse donner l'alerte quand il se passe quelque chose. Donc, on ne peut pas juste prendre son sac et partir sur un terrain de guerre. On m'a kidnappé, par exemple, en Syrie. On m'a pris mon téléphone satellite. l'agence pour laquelle je travaillais à ce moment-là, du jour au lendemain, je ne donnais plus le coup de fil quotidien, le message quotidien qui faisait que j'étais en vie ou j'étais à tel endroit. Je ne donnais plus mon point GPS où j'étais. Donc, je disparais des radars. Donc, il faut avoir des gens derrière, une production derrière qui prend soin de nous. Au moins, on a l'impression qu'ils vont prendre soin de nous. C'est important. Et c'est même important pour le moral, c'est-à-dire de savoir qu'il y a des gens qui se posent la question « Est-ce que, Kamal, tout va bien ? » Quand on reçoit ce coup de fil, ce coup de fil, ça fait du bien. On sait qu'il y a des gens derrière qui pensent à nous. Sous-titrage ST' 501